Il y en a peut-être parmi vous qui pensaient que cette année, pour faire changement, nous allions nous montrer respectueux envers les grands classiques de la télévision québécoise. Ben, il y a juste un problème, on a vérifié, puis on ne sait pas de quelle couleur ou juste c'est l'adjectif respectueux, mais il n'est définitivement pas bleu poudre des images. La famille Bluffe. On ne vous abdôtre pas, je vous donne le sketch, ça fait que je m'en vais ailleurs. Et il a donc un tour avec les portes, lui. Ce qu'il ne sait pas le cas, c'est qu'il vient de rentrer dans le garderobe. Une grosse plaine de soupe, d'être enflé, vieille beau, fatigable. Voilà, de jolies beaux que je viens de voir dans le journal, c'est incroyable. Ah, vous êtes tellement gentil que vous méritez une chanson, M. Bluffe. Ah, mon amour, tu me fais suer, si au moins tu étais encore capable de... De quoi? Tu sais quoi? De danser. Hé, excusez-la! Oh, Christy, comment ça coûte un divorce déjà? Pense donc moins fort! Oh, Christy, comment ça coûte un divorce déjà? Euh, chérie, je vais te faire un tour de magie comme Alain Choquette. Fouille dans tes culottes, je vais te faire apparaître une paire de lunettes. Ok, pas la dame! Hé, ils sont ajustés à ma vie pour ça. Oh, zut, je viens d'écraser une coquerelle. Elle ne respire plus, que faire? Ben oui, mais reste pas là, appelle à l'ambulance, et puis laisse donc faire, je vais y aller moi-même. Ils se reviennent! Fais le bouche-à-bousse à cette pauvre coquerelle en attendant. On change d'autre sujet. D'accord, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Hein, qu'est-ce que tu veux manger? Euh, du boeuf? Je vais aller chercher ça. Merci à la famille-plouche. Restez avec nous après la pause. Well, get some a bottle, des vaches ou quelque chose du genre, mesdames, messieurs. Merci à la famille-plouche.